En ce 27 mars, Journée mondiale du théâtre, j'aimerais vous faire réfléchir sur une formule de Nietzsche à propos du théâtre, à propos de la comédie. Il nous propose une métaphore sur l'âme humaine, branchée sur l'idée même du théâtre. Voilà ce qu'il écrit. « Plus d'un est sincère parce qu'il n'a pas confiance en son talent de comédien et qu'il préfère la loyauté, la comédie du vrai. » Alors Nietzsche a commencé son itinéraire en 1872 en réfléchissant précisément sur le théâtre, sur le théâtre grec. Il publie « La naissance de la tragédie ». Il montre dans ce livre, ce premier ouvrage, que la tragédie grecque était un art total où la parole des comédiens était mise en valeur par le chant du cœur qui se tenait au fond de la scène. Et cette première incursion dans le monde théâtral sera suivie de multiples remarques de Nietzsche tout au long de son œuvre sur la question du théâtre. Dans cette formule, Nietzsche reprend d'une certaine manière la réflexion sur le paradoxe du comédien que Diderot avait conduit au XVIIIe siècle. Nietzsche connaissait et admirait Diderot. Les pages de Diderot sur le paradoxe du comédien serviront de modènes à tous ceux qui prendront la suite de sa réflexion. En fait, Nietzsche n'aborde pas ici, dans cette formule que j'ai citée, le théâtre sur un plan esthétique, mais sur un plan psychologique. La question est relativement simple, qui est le plus sincère ? Est-ce le comédien qui joue et qui sait qu'il joue ou est-ce l'homme ordinaire, le non-comédien ? On serait tenté de dire au premier abord, c'est bien sûr le comédien qui triche, qui fait semblant. C'est tout à son honneur d'ailleurs, c'est son métier de faire semblant. Mais précisément parce qu'il fait semblant, Rousseau condamnait, le moraliste Rousseau condamnait le théâtre très vivement dans des textes qui sont restés célèbres. Et si c'était l'inverse ? Et si c'était l'homme ordinaire qui était le plus tricheur ? Voilà la question que Nietzsche amène à nous poser. Parce que l'homme est conscient, parce qu'il est doté d'une conscience, il ne peut pas croire qu'il est ce que les autres voient. On fait semblant, on est dans ce que la psychologie sociale nomme précisément, et le vocabulaire est tout à fait intéressant, un rôle. Nous jouons le rôle du professeur, de l'ouvrier, du père de famille ou encore nous jouons le rôle du garçon de café. Ce garçon du café, du café de flore à Paris que Sartre a décrit magnifiquement en 1943 dans une page célébrissime de l'être et le néant. Alors qui est le plus véridique ? Peut-être est-ce après tout le comédien qui joue et qui sait qu'il joue, tandis que l'homme ordinaire oublie qu'il joue, croit qu'il est sincère alors que sa sincérité n'est qu'une comédie parmi les comédies. Merci. Merci.